Nintendo, une fois la déferlente américaine de l'E3 terminée, a décidé une nouvelle fois de proposer à nous, les petits Frenchies, un salon découverte de leur futurite. Et une chose est sûre, avec un catalogue des plus surprenants, Nintendo est paré sur tous les fronts pour faire jouer les gamers de tous âges et de tous horizons. Allez sans plus tarder, on commence avec du lourd. Amateurs de chasse aux dinosaures et autres créatures, réjouissez-vous car Monster Hunter Generations s'est dévoilé à nous, et attention, l'aventure s'annonce déjà des plus épiques. Avec ses nouvelles classes de personnages et ses créatures toutes plus impressionnantes les unes que les autres, la 3DS a beau être une petite console portable, elle a pourtant déjà tout d'une grande. Mais pas le temps de prendre 5 secondes pour se reposer que Sonic Boom, le feu et la glace, nous entraîne dans de folles courses avec notre hérisson préféré. Avec son gameplay mettant en avant la confrontation entre les pouvoirs du feu et les pouvoirs de la glace, la vitesse prend une toute autre ampleur en agrémentant le game design d'idées fort sympathiques. Prends garde Robotnik, on arrive à toute vitesse ! Petite pépite qui nous a tout simplement séduite, Rhythm Paradise Megamix s'apparente à une succession hilarante de mini-jeux qui n'est pas sans nous rappeler les folles heures passées devant la série des WarioWare. Et avec une telle comparaison, est-il utile de préciser que le jeu s'avère tout simplement fun et ludique ? Préparez-vous à bouger en rythme et à beaucoup rigoler, avec des mini-jeux tout simplement plus farfelus les uns que les autres. Nintendo ayant décidé de nous choyer, c'est ensuite le temps à temps du Dragon Quest VII, la quête des vestiges du monde, qui s'est offert à nous. Remake de l'opus PlayStation 1, cette version sur 3DS semble tenir toutes ses promesses. Il est temps de quitter la 3DS pour avancer du côté de la Wii U, et son énigmatique, c'est Red. Sorti initialement sur PS Vita, c'est maintenant au tour du gamepad de la Wii U de trancher ses élimines. Avec une direction artistique qui frôle d'excellence, Severed s'annonce d'ores et déjà comme l'une des meilleures surprises de la Wii U. Mais Nintendo, ce n'est pas qu'une histoire de jeu vidéo, c'est aussi une collaboration avec la célèbre marque de vêtements Vans. L'occasion d'arborer fièrement des chaussures, des t-shirts et autres sacs à l'effigie de nos héros préférés. ainsi qu'une collaboration avec Undies pour une collection 100% Geek. Autant dire qu'en 2016, on va afficher fièrement notre amour pour Nintendo. Voilà, c'est terminé pour ce petit aperçu du catalogue Nintendo Post 3, un catalogue très éclectique avec lequel Nintendo est sûr de faire mouche. Mais non, rigole, vous pensiez vraiment qu'on allait arrêter là ? Bien sûr que le nouveau Zelda était de la partie. Et pour vous faire plaisir, et à nous aussi. Nous avons fait pour vous les 20 premières minutes du jeu sur Wii U, de quoi vous assurer une chose. The Legend of Zelda Breath of the Wild a tout pour devenir l'un des plus grands jeux de ces dernières années. Rien que ça. Allez Link, on t'attend pour partir à l'aventure.